Nous voici au château de Chamroles, un joyeux de la Renaissance bâti au XVIe siècle par Lancelot 1er du Lac. Il est aujourd'hui propriété du département du Loiret. Alors ce n'est pas tant l'histoire de ses propriétaires qui nous intéresse, mais plutôt l'histoire de ce qu'on y faisait à la Renaissance. Vous allez le voir, certaines coutumes et pratiques de l'époque risquent de vous surprendre. Et je vous propose tout de suite de remonter le temps. Prenons le chemin de la promenade des parfums du château. Jonathan Savary, vous êtes le chargé de programmation de ce château. L'idée de cette promenade des parfums, c'est de montrer comment on prenait soin de son corps à la Renaissance. A l'époque, la toilette, elle ressemblait à quoi ? Alors au XVIe siècle, en fait, on prenait sa toilette presque en public dans une chambre, finalement, à côté de son lit, comme ici par exemple, dans une baignoire qui ressemble à celle-ci, une baignoire ronde sous forme de tonneau. On pouvait y passer presque trois heures dans le bain sans aucun problème. Et dans l'eau, on pouvait aussi mettre la distillation de plantes du jardin, par exemple, donc des sortes de huiles essentielles qui permettraient justement d'agrémenter le bain et aussi de permettre au corps de se protéger des maladies. Parce qu'on croyait que les maladies étaient présentes dans l'air ? On pensait qu'en fait, plus on était parfumés, plus on contrait les maladies. Au XVIIe siècle, il n'y a plus de baignoire. L'absence de baignoire complète, donc on n'a plus de bain, en fait, par immersion. On va la remplacer tout simplement par ce qu'on appelle une toilette sèche. Donc la toilette sèche, c'est ce petit morceau de toile qu'on appelle une toilette qui ressemble un peu grosso modo à un gant de toilette d'aujourd'hui. On va l'humecter simplement avec de l'eau parfumée de cette aiguière et on va en fait se nettoyer les mains et le visage, simplement les parties visibles du corps. Alors cette promenade des parfums, elle se poursuit jusqu'à nos jours et le clou du spectacle pour le visiteur, c'est cet orga parfum. Qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, l'orga parfum, c'est ce bureau en fait du parfumeur du début du XXe siècle, où le parfumeur en fait se place au milieu. Il y a différentes essences de parfum à disposition et c'est à partir de ces différentes essences qu'il va pouvoir justement concocter les différents parfums qui vont être mis sur le marché par la suite. Alors cet orga parfum, c'est pas rien, c'est un petit trésor. Je vous propose tout de suite de découvrir un trésor de patrimoine. C'est parti ! Nous voici à présent dans la chapelle du château, une chapelle convertie en temple protestant à la Renaissance. C'est un édifice qui a connu une histoire mouvementée, on peut le dire. Effectivement, chapelle devenue temple protestant, d'où on peut voir en fait des inscriptions et des peintures de cette époque-là, qui ont été cachées juste avant la révocation de l'édit de Nantes et redécouvertes que récemment finalement au XXe siècle. Et c'est un lieu de passage toujours pour les protestants ? Oui, c'est une sorte de lieu de pèlerinage. On a quelques protestants qui viennent ici se recueillir dans ce temple pour voir en fait ces peintures qui sont à ce jour les plus anciennes peintures protestantes connues en France. Cette visite se termine comme elle a commencé, par une promenade, cette fois-ci dans les jardins du château. C'est Sophie Pirou qui nous accompagne, la responsable de ce château. Alors à la Renaissance, dans ses allées, on flânait, on se promenait bien sûr, mais chaque espace avait sa fonction bien précise. Oui, 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 les jardins à la Renaissance avaient trois fonctions principales. Nourrir les hommes avec les deux carrés de potager que nous avons, le plaisir, le divertissement avec le labyrinthe et le préau, et enfin démontrer le pouvoir avec le carré des broderies et le carré des plantes rares où nous sommes. Et ce carré des plantes rares, il servait à quoi ? Alors il servait à démontrer la puissance du propriétaire qui pouvait à la fois acquérir des essences de pays lointains et qui pouvait se permettre de les acclimater dans nos contrées. Typiquement, ici, on a un palmier, ce qui peut paraître très anecdotique, mais à l'époque, seul un châtelain pouvait se permettre ça. Alors bien sûr, si vous voulez voir toute la splendeur de ces jardins en fleurs, il faudra programmer une visite au printemps. En attendant, le château et ses 7 hectares de parquet jardin restent ouverts. 30 000 visiteurs s'y rentrent chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada